Chers amis, bonjour. Nous étions donné rendez-vous ici sur le terrain Pascal Baïs du complexe sportif de Grammont le 30 octobre dernier. Le temps passe. Avec notre invité de ce matin, nous nous retrouvons avec plaisir Bruno Lipini, qui est le responsable des U17 du MHSC. Et lors de notre premier entretien, Bruno, nous étions pleins d'espoir parce que la saison avait plutôt bien démarré. Eh bien, nous avons d'autant plus d'espoir qu'elle se poursuit très convenablement. Oui, c'est un très bon début de saison puisqu'on est à la 15e journée. On est premier ex aequo avec Marseille. On a montré de belles choses tout au long de ce début de saison. Donc, on va attaquer la 16e journée. Nous sommes invaincus. On met beaucoup, beaucoup de buts. Donc, ça, c'est un critère qui est très important. Alors, c'est vrai qu'on est en majorité très, très jeune puisqu'on joue avec beaucoup de 16 ans. Et donc, qui dit très jeunesse, dit aussi des manques un petit peu dans la concentration, un petit peu naïfs. Donc, on prend quand même des buts. Où j'aimerais justement pallier à tout ça par le travail, par la concentration, par la maturité. Voilà, ça, c'est le secteur peut-être encore à améliorer. Mais vous venez de le souligner. Vous êtes, autant que je sache, vous allez me contredire si je me trompe, la seule équipe en U17 qui n'a pas perdu pour l'instant. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est très rare parce qu'en plusieurs années de formation, je pense que ça ne m'est jamais arrivé à ce niveau du championnat, donc 16e journée. C'est bien pour les gamins. C'est un challenge. C'est un challenge au quotidien. Et puis, ils ont un objectif de finir, bien sûr, dans les deux premiers pour faire les phases finales. Donc, ça reste des objectifs. Vous ne l'attendiez peut-être pas, une telle efficacité défensive, si je peux dire. Si, parce qu'on est très, très jeune. On joue avec beaucoup de saisons, on joue entre 5 et 10 saisons par match. Donc, c'est quand même un bon coefficient. Mais ça amène quelques contraintes. Mais bon, ça fait partie de la formation. Et c'est des matchs qui sont difficiles, puisqu'on est attendu à chaque journée. Et ces matchs-là doivent profiter aux gamins. Bon, la stimulation grandit de semaine en semaine. Un vaincu, vous êtes en tête du championnat. Vous avez de mémoire aussi battu votre dauphin marseillais 4 à 2 à l'aller. Ma foi, si tous les feux ne sont pas au vert, ils ne sont pas au rouge. Oui, mais vous savez, chez les jeunes, il faut raison garder parce que c'est cyclique. Et puis, on a quand même aussi, il ne faut pas oublier qu'on a aussi les équipes réserves EU19 qui peuvent piocher aussi dans notre catégorie. C'est tout à fait normal puisqu'on a cette politique-là et c'est très intéressant pour le club. Mais c'est vrai que le champion est encore loin, long, mais les gamins se sont pris au jeu. Alors, on a encore des matchs très difficiles à commencer par samedi à Ajaccio, qui nous ont battu à EU19. Malheureusement, on a gambardé là. Mais justement, on a à se venger et à remettre les choses dans le bon ordre. Bon, on va quand même s'autoriser, même si on est encore loin de la fin de la saison régulière, à envisager la suite. Vous y avez fait allusion. Vous terminez dans les deux premiers pour la phase finale. L'objectif, c'est ça. Dans la mesure où on a eu beaucoup de satisfaction tout au long de ce début de saison, oui, on y espère. Alors, c'est vrai qu'il faut rester les pieds sur terre. Mais ne pas oublier que la formation doit aller aussi avec la compétition. Donc, c'est des gamins qu'il faut qu'on apprenne à gagner. Et il en va de l'image du club, de la notariété du centre de formation de Montpellier. Donc, on est concentré à 100% dessus. Voilà, nous étions ce matin avec Bruno Lipini, le responsable de la section U17 du MHC, actuellement leader de son championnat. Peut-être demain, une graine de champion, des graines de champion. En tout cas, la bonne graine est bien semée.